Bonjour à tous, je me présente Amandine Fota, coordonnatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel-Demers et Voyage Michel-Barré. Merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage. Aujourd'hui, le 1er octobre 2021, nous avons avec nous notre commandant de bord, Éric Saint-Thierre de Royal Caribbean, qui nous amène en croisière aujourd'hui pour tout savoir sur les croisières Royal Caribbean et les tarifs avantageux qu'on a. Pour les questions, on aura comme d'habitude une petite période à la fin de la présentation. Si vous avez des questions concernant les mesures sanitaires à bord, il ne faut surtout pas hésiter à poser vos questions dans l'outil de questions. On pourra y revenir avec Éric à la fin de la présentation. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne présentation et je cède la parole à Éric. Merci beaucoup Amandine. Bonjour tout le monde, c'est Éric Saint-Thierre de Royal Caribbean International. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous parler des petites nouveautés. Je vais dire aujourd'hui des inspirations royales. En fait, les inspirations royales, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a de nouveau chez Royal ces temps-ci. Parce que là, on est en pleine ébullition, on est en train de faire notre retour en service. Alors, si vous voyez sur les réseaux sociaux, le hashtag Royal Comeback, tout collé, tout d'un bout, c'est nous. Ça fait que ça, on est en train de faire notre retour en service royal. Puis, il est arrivé quelque chose durant la pandémie, en fait, c'est qu'on a un peu comme retardé le lancement de certains navires. Ce qui fait que là, on est en train de lancer des navires un après l'autre, comme ça. Comme s'il n'y avait rien là, comme si on pouvait créer ça comme ça à partir de rien. Mais non, en fait, il y a tout un processus en arrière de ça. Puis, c'est en fait deux de ces nouveaux navires-là dont je voulais vous entretenir. En fait, il y a un nouvel itinéraire aussi duquel je veux vous entretenir. Puis, on va voir plein d'opportunités qu'on a pour pouvoir continuer à rêver en ce premier jour du dernier trimestre de l'année 2021. L'année 2021, qu'on croyait vraiment qui serait l'année où on reviendrait comme par magie à la normale. Mais on s'est aperçu que c'est une année de réadaptation. L'année 2021, comme l'année 2022 sera, on sera encore dans un mode de réadaptation. Mais je pense qu'on va avoir en 2022 l'occasion d'intégrer ces nouvelles adaptations-là. de manière à faire en sorte qu'on va pouvoir réinjecter toute la joie qu'on a à voyager. Oui, des fois, avec des nouveaux protocoles, avec des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de voyager. Mais je pense qu'on va réussir tout de même à vous faire quelque chose d'assez agréable pour l'année 2022. Et même pour l'année 2021, si vous avez le goût de partir, on a déjà des itinéraires. Écoutez, Royal Caribbean, au moment où on se parle, on a déjà 13 navires qui sont en service. D'ici la fin de l'année 2021, on aura fait voyager un million de personnes. Ça, c'est pas rien. Je pense que le truc là-dedans, c'est de faire en sorte qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens comment procéder, quoi préparer, comment se comporter à bord, si vous voulez. De manière à faire en sorte qu'on a un environnement qui est vraiment hautement sécuritaire, sur des navires qui sont innovateurs, vers des destinations extraordinaires. Avec un service exceptionnel et pour vous faire vivre une expérience croisière absolument sans aucune comparaison. Wonder of the Seas, ça c'est notre tout dernier. Ben oui, en fait, il n'est même pas sorti encore du chantier naval. Donc, ce que vous voyez en fait, c'est vraiment un travail d'illustrateur. Parce que le navire n'existe pas encore. Il est presque fini, bien sûr. Parce que si on est pour le sortir le 4 mars, c'est clair qu'il est presque fini. Mais on n'est pas encore au point où on peut commencer à prendre des photos officielles de la vraie, vraie, vraie machine. Donc, à partir du 4 mars, le Wonder of the Seas va être au départ de Fort Lauderdale. Puis ensuite, à côté du mois de mai, on va le mettre au départ de Barcelone. C'est donc un navire de classe Oasis. Donc, pour ceux d'entre vous qui avaient déjà fait une croisière. Oasis, Allure, Harmonie, Symphonie. Ben, le Wonder, c'est le cinquième de ce modèle-là. Donc, on parle encore de navires où on ne fait pas dans la dentelle. C'est du gros, c'est du beau, c'est du spacieux. C'est vraiment la Cadillac, la Jaguar, que dis-je, la limousine des navires de croisière. Où on a vraiment un maximum d'espace, un maximum d'activités, de restaurants, de bars, d'atmosphères à l'intérieur de ce navire-là. Pour faire en sorte qu'on va passer des vacances extraordinaires, mais on a tout de même amené des améliorations, telles que le Wonder Playscape, qui est un endroit pour absolument toute la famille. On va aller jouer dans différents espaces qui ont été inspirés par les fonds sous-marins. Ça, ça risque d'être très, très, très populaire avec nos familles. Quelque chose qui risque d'être populaire avec tout le monde, c'est le théâtre aquatique. Théâtre aquatique, on en a déjà un sur tous les navires de la classe Oasis, c'est-à-dire chez Royal. Mais là, celui-là, vraiment, on le rend encore plus gros avec des écrans géants encore plus gros que ce qu'il n'était sur les autres navires de la même classe. C'est vraiment, là, on l'a mis sur les stéroïdes, le théâtre aquatique, c'est pas compliqué. Et on va vous offrir des spectacles qui vont être encore plus impressionnants sur le théâtre aquatique du Wonder of the Seas. Le pont-piscine, complètement repensé chez Royal Caribbean. Ça, c'est quelque chose que vous allez me voir, que vous allez m'entendre souvent ce midi parler, les ponts-piscines des navires. Parce que, tu sais, à quelque part, quand on va sur une croisière, on va en vacances. On veut avoir du plaisir, on veut être sur la plage de la piscine, sur une chaise longue. On veut être en train de siroter un beau cocktail rafraîchissant autour du soleil. Et c'est vraiment l'expérience que Royal Caribbean veut créer autour de ces ponts-piscines. C'est donc dire que vous vous retrouvez, vous vous mettez dans un espace qui est déjà un peu d'inspiration tropicale, de manière à ce que vous vous sentiez vraiment en vacances, peu importe où vous soyez. Que vous soyez à destination ou que vous soyez sur le navire, vous allez être dans cet espace qui est très vacances et qui vous met déjà dans cet état d'esprit-là. Si vous avez le goût de prendre un drink et d'admirer la magnifique vue que vous avez autour de vous, le View Bar, le View Bar, si vous voulez, c'est notre nouvel espace qui est absolument magnifique sur le Wonder of the Seas. Donc, c'est un espace qui est panoramique, qui est sur le côté du navire, qui est très haut, donc en altitude, on est à peu près au 16e étage ici. Donc, une nouveauté sur le Wonder of the Seas. Une autre nouveauté, le Wonder of the Seas va avoir, bien sûr, beaucoup de très belles suites, mais là, on a décidé d'avoir de la suite dans les idées et de vous offrir un tout nouveau quartier qui serait dédié uniquement aux gens qui sont des utilisateurs de suite. Donc, quand vous restez dans une suite, vous avez accès à ce tout nouveau quartier-là. Imaginez-vous être assis dans une piscine où on vous sert des cocktails, avoir vos jacuzzis, avoir vos cocons, avoir vos espaces, avoir vos petites cabanas dans ce quartier-là qui n'est dédié qu'aux gens qui sont ensuite. C'est une expérience absolument magnifique. Donc, c'est vraiment pour élever l'expérience des gens qui décident de se payer une belle tranche de vie ensuite. Puis moi, je vous dirais la chose suivante. On a été un an et demi en cabanée. Je veux dire, c'est le temps. C'est le temps de regarder c'est quoi les beaux produits, c'est quoi les belles opportunités qu'il y a devant vous. Gantez-vous un peu. Vous avez été tellement de mois sans pouvoir sortir votre prochain voyage. Faites-le en style, faites-le en classe, faites-le sur le Wonder of the Seas. Depuis Fort Laudel, on va avoir deux itinéraires. On a des itinéraires de sept nuits, donc de Fort Laudel vers les Antilles de l'Est, incluant Perfect Day à Coco Cay, dont on parlera tout à l'heure, ou sinon Sept-Une Caraïbes de l'Ouest, incluant également Perfect Day à Coco Cay, qui est la destination privée de Royal Caribbean International. Donc, des itinéraires absolument magnifiques sur un navire qui est absolument magnifique. Si vous n'avez pas le temps durant le mois de mars ou d'avril de faire une croisière sur le Wonder of the Seas, bien, vous ne découragez pas. On a également une saison complète Europe, Wonder of the Seas, qui est offerte. C'est donc dire à partir du mois de mai 2022. Donc, on va partir de Barcelone. Également de Rome, c'est vraiment comme vous voulez, c'est les itinéraires de cette nuit. Donc, on fait soit un Barcelone-Barcelone ou un Rome-Rome. Et ça va vous emmener, bien sûr, vers les plus beaux ports de la Méditerranée de l'Ouest. Une expérience absolument magnifique. Palma de Majorque, la côte de Malfi, Nice en France. Et bien sûr, Rome en Italie. Si on ne part pas de Rome et qu'on part de Barcelone, Rome devient alors un port d'escale. Donc, on peut profiter de la ville éternelle et de toutes ses beautés. Pour vous donner une idée un peu du prix qui serait demandé pour une croisière sur le Wonder of the Seas, J'ai choisi de vous donner un exemple de prix sur le 3 juillet 2022. Donc, vraiment, en plein cœur de nos vacances estivales. Une croisière de sept nuits en Méditerranée. Une cabine balcon vue mer. C'est donc dire le balcon privé de 50 pieds carrés. Balcon très spacieux, vu directement sur la mer avec une expérience magnifique. Si vous appeliez n'importe quelle agence de voyage aujourd'hui, vous auriez un prix de 3 217 $ par personne. Même chose si vous appeliez directement Royal Caribbean. Chose que je ne saurais trop recommander parce que vous avez un service tellement plus personnalisé avec une conseillère ou un conseiller de voyage Synergia à Quaterra. Alors, vraiment, prenez la peine d'appeler quelqu'un de chez Synergia. Parce que le prix régulier de 3 217, ce n'est pas ça qu'on vous chargerait, mais on vous chargerait plutôt un prix de 1 667 $. Les prix que je vous présente, je vous le rappelle, sont en cabine vue mer, balcons, vue mer, sont en dollars canadiens, toutes taxes incluses. Et voilà, à croisière seule, bien sûr. Donc, ça n'inclut pas les vols, bien sûr. Il faut aller rejoindre le navire encore. Parce qu'à 1677, je vous le dis, manifestement, ça n'inclut pas les vols. Et une chose aussi que je devais vous souligner, c'est que le fait d'avoir d'excellents prix, c'est une chose. Le fait d'avoir des ajouts, comme par exemple 100 $ de crédit à bord, quand vous réservez dans certains scénarios, c'est une autre chose. Mais le fait d'avoir un excellent service aussi, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle vous allez appeler une conseillère ou un conseiller en voyage d'une agence du groupe Voyage Synergia pour votre prochain voyage. Maintenant, où est-ce que je vous amène? Bien, je vous amène sur le vrai tout dernier navire. Parce que considérant que le Wonder n'a pas encore été lancé, il n'est pas encore le dernier, il est le prochain. Mais le vrai dernier, là, c'est lui. C'est l'Odyssey of the Seas. Odyssey of the Seas, magnifique navire, classe Quantum. Donc, pour ceux d'entre vous qui avez peut-être déjà fait une croisière, Quantum, Anthem, Ovation, Spectrum. Et ça, c'est le cinquième, le Odyssey of the Seas. Et comme c'est le cinquième de la famille, on a fait un peu comme le Wonder. On a fait des améliorations depuis le premier. Donc, le Odyssey of the Seas peut-être un peu plus grand que ses prédécesseurs, mais je vous assure, absolument unique. Parce qu'autant que ses prédécesseurs ont été conçus pour être des navires nordiques, et là, je ne répète pas à l'équipe de hockey, bien sûr. Ce navire-là, le Odyssey of the Seas, a été conçu pour être un navire résolument méridional. Donc, croisé dans des eaux qui sont chaudes, dans des climats qui sont chauds. Donc, toute la section piscine, lime and coconut, vous vous souvenez que je vous parlais du lime and coconut, les fameuses piscines revues et pensées, les espaces piscines revues et pensées réimaginées. Bien, toute cette section-là de la piscine, lime and coconut, sur les navires de cette classe-là, donc sur ces petites soeurs à elle, mais qui ont été construits avant, ça, c'est des piscines intérieures. Mais voyez-vous comment on a ouvert l'espace sur le Odyssey of the Seas, vraiment pour faire en sorte que ce navire-là respire, pour qu'on puisse être à l'extérieur, qu'on puisse profiter du bel air qu'on a autour de nous, et bien sûr, en gardant certains de nos classiques. C'est donc dire, par exemple, le North Star qu'on a conservé, et Splash Away Bay, qui est la zone pour les enfants. Maintenant, si vous voyagez en couple, si vous voyagez en groupe d'adultes, et que vous voulez avoir accès à un endroit qui est de tout repos, on en a très, très, très zen, bien c'est le solarium que vous allez rechercher. Et ça, c'est vrai, surtout les navires de la Royal Caribbean, c'est donc dire que peu importe le navire que vous choisissez, on va toujours avoir une zone adulte seulement, qu'on appelle le solarium, qui ne génère pas de frais, qui est vraiment là à votre disposition, et vous avez donc tout cet espace-là avec des chaises longues, avec des jacuzzis, avec piscines, avec bars et avec bistrots aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Là, ça, c'est un beau service, moi, je trouve, qu'on a chez Royal Caribbean. Et c'est une manière pour nous de se démarquer, puis de proposer un produit qui est multigénérationnel. C'est donc dire que, oui, les enfants, les ados ont leur zone à l'intérieur de nos navires, mais les adultes aussi. On a nos zones, puis on a nos services, puis on a nos moments qui nous appartiennent à nous à l'intérieur des navires de la Royal Caribbean internationale. Mais si on veut s'envoyer en l'air, on peut absolument s'envoyer en l'air et avoir un plaisir fou, sans pour autant payer des suppléments pour pouvoir faire ces activités-là. C'est vraiment ça. Une des choses que j'aime beaucoup de Royal Caribbean internationale, c'est le fait de mettre autant d'activités que ça à la disposition des gens. Puis ici, on voit trois de mes activités favorites sur ce navire-là. Bien sûr, le simulateur de surf que vous connaissez tous, le Flowrider, parce qu'on l'a depuis le Freedom of the Seas. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on a ça. Le simulateur de parachutisme qui est immédiatement à droite, là où on voit la personne en train de voler dans les arbres, mais c'est vraiment ça. Ça nous permet de voler dans cette colonne de vent-là. C'est absolument extraordinaire. Ça coûte normalement cher de faire une activité comme celle-là, mais chez Royal Caribbean, c'est quelque chose qu'on vous inclut d'emblée. Et la grosse boboule jaune et orange qui verte là. Ça, c'est vraiment quelque chose que... La première fois que j'ai essayé ça, j'ai fait, bien voyons donc, il y a vraiment une ligne de croisière qui a pensé mettre ça à l'intérieur de ses navires. On appelle ça le skypad. Le skypad, c'est on vous met un harnais, on accroche votre harnais par des cordes bungee, on vous met sur une trampoline et là, on vous met des lunettes de réalité virtuelle. Boum, vous vous retrouvez sur la lune en état de quasi-apesanteur. Écoutez, c'est un truc absolument délirant et qui t'inclut avec Royal Caribbean. Fait qu'il y a vraiment une manière chez Royal d'avoir du plaisir, d'avoir de nouvelles aventures. Et ça, peu importe c'est quoi notre définition de l'aventure. Parce que pour une personne, la définition d'aventure, ça va être d'essayer un nouveau plat, essayer un nouvel item sur le menu, essayer un nouveau cocktail, rester un petit peu plus tard le soir dans un bar pour pouvoir danser sur un band live. Il y a des gens pour qui l'aventure, ça va être justement de faire le simulateur de surf, le simulateur de parachutisme, le mur d'escalade, la tyrolienne, aller faire du patin à glace sur certains de nos navires. Mais c'est tout ça aussi, Royal Caribbean. C'est pouvoir vous permettre de vous dépenser, d'avoir les vacances que vous voulez, dont vous avez envie, sans être obligé de tout le temps payer. Et le soir venu, aller se péter un bon spectacle dans les salles de spectacle les plus avancés technologiquement de toute l'industrie du spectacle. La scène que je vous montre là, tous à venir là, la technologie qui est utilisée à l'intérieur de ça, c'est absolument déjanté. Vous avez des chanteurs, des danseurs, des comédiens, des acrobates, des musiciens qui descendent du plafond, qui montent du plancher. La scène change de configuration. Vous avez des projections à l'arrière de ça sur 270 degrés, d'où le nom de la salle, 270. Vous avez des projections sur 270 degrés. Vous avez des robots qui tiennent des écrans de 100 poules. En fait, je pense que c'est même plus grand que ça. Des grands écrans, comme vous voyez, juste ici en haut à droite. Ces écrans-là vont bouger, vont faire des chorégraphies. C'est des trucs absolument incroyables que vous ne verrez nulle part ailleurs que sur Royal Caribbean. Même les meilleures salles de spectacle de Las Vegas n'ont même pas cette technologie-là que nous avons. C'est un truc incroyable. Il n'y a pas de supplément encore pour pouvoir voir ces trucs-là. Alors que si vous alliez à Las Vegas, si vous alliez à New York pour voir des spectacles à grand déploiement comme ça, on vous chargerait la totale. Mais pas chez Royal Caribbean. Ça fait partie du produit tel qu'il est conçu chez nous. Et nous, on aime beaucoup la musique live. Au point où, sur ce navire-là, on a une salle qui est dédiée à la musique live. Des vrais musiciens, des vrais chanteurs jusqu'aux petites heures du matin. On a nos cover band de Journey, nos cover band de Led Zeppelin, des trucs absolument malades. Nos cover band de Queen aussi qui est sur le navire. Alors, vous allez avoir du plaisir, vraiment, si vous le voulez, vous allez pouvoir rester jusqu'aux petites heures du matin pour danser, chanter, avoir du plaisir avec toute la famille. Et bien sûr, les spectacles dans le théâtre principal qui ne sont pas en reste, qui sont absolument extraordinaires. Avant de vous amener jusqu'à Perfect Day at Coco Cay, j'aimerais vous montrer notre prochain navire, le One Earth The Seas. J'avais préparé une petite vidéo puis j'aurais dû la montrer tout à l'heure, mais ce n'est pas grave, on se reprend. On va la montrer tout de suite. Et ensuite, je vous amène sur Perfect Day at Coco Cay. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je vous l'avais dit, c'était une courte vidéo. Oui, tout à fait. Donc, c'est One Earth The Seas dont on parlait tout à l'heure. Avant de vous amener à Perfect Day at Coco Cay, est-ce qu'on prend un petit instant pour vous montrer un exemple de prix sur le Odyssey of The Seas dont on vient de parler? Parfait, on y va. Odyssey of The Seas, 3 décembre 2022, huit nuits, on dépend de Fort Laudel. On visite Aruba-Curasson et l'île privée de Labadie. Si vous appeliez Royal Caribbean directement, vous auriez un prix de 2 609 $. Je vous le rappelle, c'est pour une cabine balcon-vumeur. En dollars canadiens, toute taxe incluse, la croisière seule, occupation double. Donc, le prix régulier 2 609 $, si vous appeliez Voyage Synergia, vous auriez un prix de 2 053 $, ce qui représente une économie de 556 $. Et bien sûr, Voyage Synergia va pouvoir vous offrir, en plus d'un service absolument phénoménal, un crédit à bord de 100 $ par cabine. Maintenant, on s'en va à Perfect Dead Cocoa. Écoutez, Perfect Dead Cocoa, c'est une destination qui est très importante pour Royal Caribbean. Pourquoi? Parce que c'est notre destination privée. On a investi 400 millions de dollars sur cette destination-là. On a vraiment tenté de créer la journée parfaite pour chacun de nos clients. Donc, ce n'est pas un one size fits all. C'est vraiment un voici l'offre qu'on a. Et là, tu peux personnaliser ton expérience selon tes intérêts, selon ce que tu as le goût de faire, selon ce que tu as le goût de voir, selon les émotions que tu as envie de vivre. On pourrait, par exemple, passer la journée ou une partie de la journée dans la plus grande piscine d'eau douce dans tout l'espace caribe. Ça, ce serait absolument extraordinaire. Pourquoi ne pas penser à aller faire un tour sur la plage? On a plusieurs clubs de plages. Toutes nos plages, bien sûr, sont incluses. On n'a pas besoin de payer pour les chaises longues, pas besoin de payer pour les parasols. Mais on peut aussi décider de payer pour des petits extras, comme par exemple le Cocoa Beach Club. Cocoa Beach Club, c'est quoi? C'est vraiment un club de plages, comme on l'entend dans les grandes destinations très jet-set. Vous savez, le genre d'endroit où on arrive, on a une piscine infinité qui donne sur la plage. On a des concierges qui sont là pour s'assurer de notre confort. Les chaises longues, ce n'est pas juste des chaises longues. Elles ont des coussins qui sont ça d'épais. Sur l'heure du midi, on va manger du homard, on va manger du steak, on va manger du poulet grillé, des salades méditerranéennes. Vous voyez le concept, c'est vraiment un beach club très deluxe qu'on vous offre avec le Cocoa Beach Club. Bien sûr, il y a un supplément pour pouvoir entrer sur le Cocoa Beach Club. Une fois qu'on est à l'intérieur, on va se sentir comme un VIP absolument magnifique. Si vous aimez avoir une expérience peut-être un peu plus privée, on vous donne l'occasion également de louer des cabanas. On a des cabanas qui sont flottantes comme celle-là. On se croirait vraiment dans le Pacifique sur ces cabanas-là. On peut accueillir jusqu'à 8 personnes à l'intérieur des cabanas. Bien sûr, c'est vous qui choisissez quelles sont les 8 personnes. On ne va pas vous matcher avec des inconnus. Bien sûr, quand vous louez la cabana, vous la louez au complet et vous avez vos propres invités que vous pouvez amener à l'intérieur de votre cabana flottante ou de votre cabana terrestre. Vous avez le goût d'aventure. Pourquoi ne pas s'envoyer en l'air dans le ballon à hélium qui a la plus haute altitude de toutes les Bahamas, 450 pieds dans les airs dans le Up and Away ou 1600 pieds de tyrolienne dans notre zipline. Thrill Water Park qui est un parc aquatique de 21 glissades absolument malades, dont la plus haute glissade en Amérique du Nord qui est le Daredevil's Peak qu'on voit ici sur la photo à gauche. Des aventures absolument magnifiques. Maintenant, j'ai le goût de vous amener vers, 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 un autre espace. Parce que oui, les Caraïbes, c'est le fun. Oui, Perfect Dead, Coco, OK, c'est absolument imbattable. Mais il y a d'autres destinations que Royal Caribbean fait et on s'apprête à célébrer le lancement de la saison Californie avec le magnifique Navigator of the Seas qu'on a au départ de Los Angeles. Le Navigator of the Seas est un navire qu'on a complètement refait, revu, corrigé. On a ajouté des glissades d'eau. On a complètement revu, repensé le pont-piscine pour le transformer dans un lime and coconut. Voilà. Des nouveaux restaurants, des nouveaux bars, des nouvelles atmosphères pour pouvoir faire en sorte qu'on a vraiment une destination vacances à l'intérieur. Même du navire qui va ensuite vous amener vers des destinations vacances qui sont tout aussi palpitantes. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, notre zone piscine, absolument magnifique. Lime and coconut avec ses petites casitas, avec ses chaises longues, avec ses piscines qui ont complètement été refaites. Notre gastronomie qui a été complètement revue, corrigée, repensée. Hooked Seafood, notre restaurant de fruits de mer, poissons, fruits de mer, où vous pourriez manger le plus incroyable sandwich au homard au monde. Ça dégouline de partout. C'est délicieux. La guédille au homard qu'on fait à la maison peut aller se recoucher parce que ça, c'est vraiment 3-4 niveaux au-dessus de ça. On a un bar à vitres. On a une sélection de poissons, une sélection de fruits de mer qui est absolument magnifique sur ce navire-là et de Los Angeles. Puis Los Angeles, c'est déjà un beau port de départ parce que, bien sûr, on connaît Los Angeles pour ses plages, ses monuments, ses attractions, ses quartiers, son shopping, bien sûr, son magasinage et, est-il besoin de mentionner, sa cuisine. Donc, pour tous les gens qui sont des foodies, vous savez qu'il y a plusieurs quartiers de Los Angeles qui sont recherchés. Moi, j'ai hâte, lors de mon prochain passage à Los Angeles, de faire mon arrêt dans Korea Town où on a parmi les meilleurs restaurants coréens de toute l'Amérique du Nord. ça va être une expérience absolument magnifique et j'ai très hâte. On pourrait vous emmener à l'intérieur de ces itinéraires-là qui partent de Los Angeles, par exemple, sur l'île de Catalina qui est une petite île qui est au large de la côte californienne, qui appartient à la Californie, qui est reconnue pour ses plages, ses activités et même pour sa faune, saviez-vous qu'il y a tout un troupeau de bisons sur l'île de Catalina et oui, qui l'eut cru. Pourquoi ne pas en profiter pour aller voir un petit peu de quoi il en ressort. Ensenada, bien sûr, célèbre pour ses canyon trails, ses plages, ses falaises et c'est le lieu de naissance des fameux tacos aux poissons. Donc, quand on ment des fish tacos dans n'importe quel restaurant mexicain, sachez que le lieu de naissance de ce plat bien connu aujourd'hui, c'est Ensenada au Mexique. Cabo San Lucas, que j'adore parce que les paysages sont magnifiques. si on a des plongeurs parmi vous, sachez que le commandant Cousteau, vous vous souvenez de Cousteau, père, fils aussi, je pense qu'il aimait bien ça. Cabo San Lucas a cette particularité d'être vraiment la jonction de l'océan Pacifique et de la baie de, bon, là, c'est sûr qu'au moment où je fais une présentation, j'oublie le nom de la baie, mais bref, la mer intérieure qui est entre la base Californie et le Mexique et c'est un des endroits les plus riches en faune marine de toute la planète. Donc, et ça, c'est un endroit, c'est vraiment un des endroits de prédilection pour le commandant Cousteau avec son fameux sous-marin qui allait explorer ces endroits-là. Les paysages sont à couper le souffle. On peut faire également de l'observation de baleines à partir de Cabo San Lucas. Mazatlan au Mexique, des falaises magnifiques, des sites historiques, une vieille ville, un héritage, c'est, vraiment un des beaux ports d'arrêt, mais entre les deux, bien sûr, mon cœur va toujours aller plus vers Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, le port le plus au sud sur ces itinéraires-là qu'on fait au départ de Los Angeles avec ces magnifiques plages. N'attendez pas des plages de sable blanc fin comme à Cuba, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur le Pacifique, c'est donc dire que c'est des vagues qui sont un peu plus, qui brassent un peu plus. Donc, si vous aimez vous faire brasser dans les vagues, vous allez absolument endorer les plages de Puerto Vallarta, une des choses qui est importante de comprendre de la grande région de Puerto Vallarta, c'est que oui, c'est très, très beau quand vous allez, par exemple, dans la zone romantique qui est la vieille ville en tant que telle, la ville originale de Puerto Vallarta. On peut aussi choisir de sortir à l'extérieur parce que la région est jonchée de ce qu'on appelle les villages magiques, Pueblos Maricos, qui sont une initiative du ministère du tourisme mexicain. On pourrait, par exemple, aller visiter la ville de, ça s'invente pas, la ville de Tequila qui est tout juste à côté. Et oui, en effet, c'est de là d'où vient la fameuse boisson alcoolisée qu'on connaît, bien sûr, au Mexique. Donc, vraiment là, des heures de plaisir que vous pourriez avoir à partir de Puerto Vallarta à Puerto Vallarta même ou à l'extérieur si vous avez déjà vu, c'est absolument magnifique. Navigator of the Seas, pour vous donner un exemple de tarif, 23 septembre 2022, une croisière de sept nuits sur la rivière mexicaine que vous pourriez, bien sûr, prolonger avant ou après question de profiter du sud de la Californie si vous appelez Royal Caribbean directement. Vous auriez pour une cabine balcon vue mer en dollars canadiens toute taxe incluse, vous auriez un prix de 2093 dollars par personne alors que si vous appelez Voyage Synergia, une agence du groupe Voyage Synergia, bien, vous auriez un prix de 1098 par personne. Ça représente une économie. Écoutez, c'est quasiment 50 % de rabais. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure quand j'étais, je ne sais pas si vous m'avez entendu avant même qu'on commence la présentation où j'expliquais à Amandine, je disais, mais Amandine, tu ne te rends pas compte, Royal Caribbean a sur le marché aujourd'hui des rabais de 30 % sur tous les passagers et c'est comme ça qu'on a le 2093 dollars. C'est un rabais appliqué déjà de 30 % par personne qu'on a sur ce prix-là de 2093 dollars. Mais le prix de Voyage Synergia, il est 50 % moins cher que le prix qui est 30 % moins cher que, tu sais, à un moment donné, j'ai quasiment de la difficulté à l'expliquer tellement les prix sont absolument phénoménales et bien sûr, avec un crédit à bord que vous pourriez obtenir sur cet itinéraire-là, une valeur de 100 dollars par cabine. Donc, tous les crédits à bord que j'ai donnés jusqu'à maintenant sur les trois exemples de prix que j'ai donnés sont bien sûr par cabine. Les prix qui sont donnés ici sont par personne en occupation double, dollars canadiens taxés incluses pour une cabine balcon vue mare. Maintenant, ceci dit, les conseillères des conseillers de voyage Synergia, des agences de voyage Synergia ont accès à 20 000 cabines qui ont été mises de côté pour leur utilisation exclusive à travers tous les programmes de Royal Caribbean. Ça fait que vous ayez le goût de partir vers l'Alaska, que vous ayez le goût de partir sur la côte est-américaine, sur les Caraïbes, sur l'Europe, l'Europe du Nord, la Baltique, la Baltique, avec Saint-Pétersbourg, peu importe la destination que vous avez le goût de partir, fort à parier que votre conseillère, votre conseillère voyage va être capable de vous trouver un groupe exclusif avec des prix exclusifs. Si jamais vous serez intéressé sur une catégorie où il n'y a pas ces groupes exclusifs-là ou ces prix exclusifs-là, sachez qu'on a tout de même une promotion de 30 % de rabais sur tous les passagers qui commencent aujourd'hui. Donc, ce matin, quand on a fait tourner l'horloge, on a passé à minuit et un, boum, 30 % de rabais sur tous les départs que Royal Caribbean a en machine. En plus d'une promotion, si vous choisissez un départ 2022 aujourd'hui, vous avez en plus de votre 30 % de rabais sur tous les passagers, vous avez 150 $ de rabais par cabine additionnel par-dessus le marché. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Amandine, je me demandais si on avait des questions de la part de nos auditeurs. Oui, merci beaucoup, Éric. Merci pour, hop, tu m'entends? Oui. Merci pour la présentation, Éric. Merci beaucoup. Pour le moment, je n'ai pas de questions. Bonjour, Éric. Salut, Monique. Bonjour, Monique. Salut. Je me permets comme de la pas gentille visite d'entrer comme ça sans avoir été invité. Écoute, Éric, tu parlais de prix incroyables. Je suis arrivé un petit peu plus tard au début de la présentation. J'imagine que tu as parlé du Wonder of the Seas. Écoute, un de nos meilleurs, je parlais du Wonder. Si je me souviens, le Wonder, c'était un départ en juillet 2022, un départ de Barcelone en 7 mai. Écoute, je regardais rapido comme ça, mai 2022, donc avec les tarifs Voyage Synergia, donc j'ai un départ, le 8 pour Méditerranée-Ouest, Barcelone, Mallorque, Provence, Florence, Chivita-Vecchia, une journée en mer, retour à Barcelone. On parle de différence de prix assez incroyable. Si on parle de la cabine balcon, vue mer, le tarif est à 1617 $ par personne et le tarif du jour à 3677, ça fait une différence de prix de 2060 par passager. Donc là, je vous parle de la vue mer, il y a aussi vue balcon, donc balcon, vue Central Park, on a aussi des vues mer, je vous donne un exemple pour la vue Central Park avec balcon, 1427, le tarif du jour 2041, donc encore là, 614 $ de différence par passager. Autre date qui va vous faire encore tomber par terre, 22 mai, donc le tarif cabine balcon, donc vue mer, 1617, notre tarif voyage Synergia, le tarif du jour, 3657, toujours la même itinéraire sur la Méditerranée, donc 2040 $ de différence. Si on s'en va avec une cabine simplement vue mer, 1347 versus 2927 par passager, ça, ça inclut bien sûr les taxes portuelles. Donc, j'ai de difficulté des fois à à dire, à expliquer ces concepts-là à nos consommateurs, tu sais, puis à leur dire vous n'avez aucun intérêt à appeler Royal Caribbean directement, aucun intérêt, parce que, puis là, on ne rentrera pas dans tous les détails techniques et opérationnels en arrière du programme dont on est en train de parler, mais ce que le consommateur doit retenir, c'est que beaucoup, Royal Caribbean premièrement, croit aux conseillères, conseillers en voyage, aux entreprises en voyage qui sont là pour vous assister. Chez nous, ça a toujours été une de nos valeurs. et le fait que vous ayez le volume que vous avez avec Royal Caribbean vous met dans une position à Voyage Synergia de négociation avec nous, ce qui fait qu'on est capable d'arriver à la table de négociation avec ces valeurs ajoutées-là qui, au final, profitent à vos consommateurs qui vont devenir nos invités à nous éventuellement. c'est absolument magnifique. Donc, allez voir sur les pages Facebook de votre conseiller Voyage Synergia préféré. Je vous ai lancé des chiffres comme ça, on va vous envoyer, en fait, on va envoyer une publicité sur les pages Facebook. Donc, vous allez voir passer, là, j'ai sorti le mois de mai, mais je continue mes recherches pour vous sortir les meilleurs tarifs. Et comme Éric disait, on vous sort certaines dates, mais on a accès à plusieurs dates, plusieurs, tous les navires. Donc, n'hésitez pas pour qu'on puisse aller vérifier justement si on n'a pas quelque chose pour vous sur ces départs-là. Je vous laisse à vos questions. Je m'en vais, je repars avec la vaisselle. Bye. Merci, Dominique. Merci beaucoup. Donc, comme disait Dominique, n'oubliez pas que vous allez pouvoir voir sur les pages Facebook de vos conseillers en voyage la promotion, la publicité qui va sortir aujourd'hui. Donc, la publicité dont vous parlez, Dominique, donc justement, restez à l'affût justement de ces publications-là. On a une question pour toi, Éric, de Mme Gisèle qui demande, lors des escales, est-ce qu'on doit prendre une excursion pour pouvoir aller à terre ou bien est-ce qu'on peut descendre seul? En fait, je vous dirais, la règle générale, c'est qu'on peut descendre seul. Maintenant, il va y avoir des exceptions. Les exceptions sont les suivantes. Au moment où on se parle, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas recevoir le vaccin. Ce qui fait que si vous voyagez avec un enfant de moins de 12 ans à bord d'une croisière de Royal Caribbean, on va vous demander de prendre une excursion de Royal Caribbean. Mais si vous ne voyagez pas avec un enfant de moins de 12 ans, ça veut donc dire que tout le monde est pleinement vacciné, donc vous pouvez absolument sortir du navire et y aller à votre guise. Maintenant, dernier bémol, avant de te redonner le micro, Amandine, dernier bémol, c'est le suivant. il faut savoir que les protocoles sanitaires quant aux escales ne dépendent pas de la ligne de croisière. Les protocoles dépendent des gouvernements souverains qui régissent les pays dans lesquels nous arrêtons. Donc, ça, c'est une distinction qu'on ne s'arrête pas toujours à faire des fois, mais on dit « Ah, c'est vrai, dans le fond, quand on arrête à la Barbade, par exemple. » Ce n'est pas Royal Caribbean qui va coller les shots à la Barbade, c'est le gouvernement de la Barbade qui va décider comment on va pouvoir faire sortir nos passagers. Oui. Quoi qu'il en soit, la compagnie de croisière, elle demande au moins la double vaccination. Absolument. Pour le reste, c'est du ressort du gouvernement du pays dans lequel vous arrêtez, comme tu le sais. OK, bien merci beaucoup, Éric. Merci, Gidèle, pour ta question. On a Chantal qui nous demande « Pour quelqu'un de pleinement vacciné avec AstraZeneca, pourra-t-il embarquer à bord ? » Oui. Oui, oui, oui. Moi, je suis un double AstraZeneca, un des rares cas parce qu'il n'y en a pas tant que ça des doubles AstraZeneca au pays. Absolument. Absolument. Parfait. Donc, le vaccin AstraZeneca est bien reconnu pour pouvoir embarquer à bord. Donc, il faut simplement être double vacciné. Donc, merci, Chantal, pour ta question. En autant, que ce n'est pas mixé et que c'est deux AstraZeneca, ça peut être un mélange Covid-Shield AstraZeneca-Oxford. Ça, c'est correct, c'est la même recette. Mais en autant qu'il n'y a pas mixé, on est parfait. Parfait. Oui, Chantal me confiait que c'était bien deux AstraZeneca dans son cas. Donc, parfait. Merci beaucoup, Éric. Je n'ai plus de questions dans ma boîte, mais j'inviterai les personnes qui nous écoutent, si vous voulez poser une question en direct avec Éric, n'hésitez pas à lever la main pour que comme ça je pourrais actionner votre micro. Donc, voilà, pendant les dernières petites minutes de la présentation, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question. J'ai une personne qui pourrait te poser une question, Éric. Alors, attends, j'ai Manon. Je vais actionner son micro. Manon, il faudrait que tu actionnes ton micro de ton côté. Est-ce que tu es capable de faire ça ? Oui. Allô, Manon ? Allô, bonjour. Bonjour Éric, bonjour Amandine. J'ai une petite question. J'ai entendu dire que Royal offrirait des tests avant d'embarquer sur le bateau pour ceux qui ne sont pas capables d'en avoir un à la destination où ils se rendent. Par exemple, si tu prends une croisière à partir de Los Angeles, mais que tu veux passer quelques jours à Los Angeles avant, alors des fois un test avant de prendre l'avion, mais là, le test est probablement plus valide quand tu viens pour embarquer sur le bateau. Donc, il faut que tu en fasses faire un autre, mais si tu n'es pas capable d'avoir un rendez-vous dans une pharmacie ou quelque part pour en avoir un, j'ai entendu dire que Royal en offrirait. Est-ce que c'est vrai ? Tu as tout à fait raison, Manon, en fait, Royal Caribbean est fier d'avoir commencé ce programme-là. En fait, c'est drôle parce que c'est aujourd'hui qu'on le commence, le programme des tests au port. La chose qu'il faut bien comprendre quand on parle des tests qui sont fournis par Royal Caribbean au port, c'est les deux choses suivantes. Ça doit demeurer une solution de dernier recours. Ce que j'entends par là, c'est qu'on n'aura pas la capacité pour pouvoir passer tous les passagers d'un départ donné sur les tests qu'on va faire au port. On va avoir une capacité très limitée. Les tests sont payants aussi. Donc, on parle d'un coût qui va varier de 99 à 159 $ US par personne pour avoir du antigène rapide qui est le type de test qui est accepté par Royal Caribbean. Il faut réserver. Donc, quand les clients vont faire leur préenregistrement de croisière, ils vont recevoir un courriel qui va leur dire bien voici, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'avez pas d'autre choix que de faire votre test au port, vous pouvez cliquer sur ce lien-ci et réserver votre test avant de faire votre croisière. En tel cas, on va vous attendre, on va vous donner un rendez-vous à une heure bien précise dans le terminal et vous allez pouvoir faire votre test là. Donc, c'est vraiment une solution de dernier recours, mais c'est quelque chose que Royal Caribbean propose. C'est vrai. merci. Merci Manon, merci beaucoup pour ton intervention. Merci Eric pour ta réponse. Écoute, j'ai plus de questions pour toi Eric, donc je pense que c'était clair pour tout le monde. moi j'en ai un. Oui, je t'écoute. Je voulais prendre un petit instant parce que, bon, je n'avais pas aménagé d'espace dans cette présentation aussi pour parler des protocoles, mais il y a peut-être un truc que je voulais prendre un instant pour clarifier avec tout le monde. C'est que Royal Caribbean International propose un programme d'assistance qu'on appelle l'assistance COVID-19. L'assistance COVID-19 est valide pour tous les départs jusqu'au 31 décembre 2021. On verra possiblement à prolonger le programme si besoin est, mais pour l'instant, ça couvre tous les départs jusqu'au 31 décembre 2019. Et l'assistance COVID-19 dit essentiellement que si vous deviez tester positif avant le départ, peu importe à combien de jours ou d'heures avant le départ, si vous testez positif, on vous remet vos sous à vous et à toutes les personnes qui ne peuvent pas voyager parce que vous avez testé positif. Si vous testez positif pendant la croisière, on va faire quelque chose qui est un peu plus étoffé. À ce moment-là, on va vous mettre dans une cabine balcon-vumeur en quarantaine. On vous fait passer toutes les batteries de test parce qu'on a maintenant des aires médicales qui ont triplé de superficie sur tous nos navires. Tous ces frais médicaux-là à l'intérieur du navire sont encaissés par Royal Caribbean. Le client n'a pas à débourser quoi que ce soit. Le client, pendant sa croisière, aura porté un bracelet qu'on appelle un tracelet. C'est donc un bracelet de traçage. On va ensuite tester tous les gens qui ont été en contact à moins de six pieds de cet individu-là pour s'assurer qu'on a bien contenu toute la situation. Ensuite, une fois qu'on s'est assuré que tout le monde est en bonne santé et que tout se passe correctement, on va entamer une discussion avec le client ou le patient selon le point de vue pour savoir comment est-ce qu'il aimerait retourner à la maison. Est-ce qu'on est au début de la croisière? Est-ce qu'on visitera des ports d'escale à partir desquels on aura accès à un aéroport? On ne le sait pas. Il faudra déterminer ensemble ça. Si c'est le cas et si le client veut quitter le navire le plus rapidement possible, à ce moment-là, Royal Caribbean va affrêter à ses frais un avion privé pour pouvoir rapatrier l'individu ainsi que les gens avec lesquels il voyage jusqu'à la maison. Si jamais ça ne pouvait pas être possible et qu'on devait absolument faire une quarantaine à l'extérieur du navire, Royal Caribbean va également encaisser les frais de la quarantaine terrestre qui serait obligatoire pour les passagers. Donc c'est vraiment une conversation qu'on aura avec le client à savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on arrête, où est-ce que tu aimerais sortir, quels sont les impacts puis qu'est-ce qui est préférable pour tout le monde. On va faire ces choix-là ensemble mais dans tous les cas, c'est Royal Caribbean qui va faire les frais, qui va essentiellement couvrir financièrement ces initiatives-là. Parfait, merci beaucoup Éric pour toutes ces précisions-là. On a Chantal qui demande est-ce que les tests seront faits sur le navire avant le débarquement à la fin de la croisière pour que le client puisse prendre l'avion pour le retour à Montréal. Donc oui. Oui, oui, oui. Si le client a son vol le jour du débarquement ou le lendemain du jour du débarquement, Royal Caribbean va faire les tests PCR assez frais sur une base gracieuse sans charger de quoi que ce soit. Parfait. Super. Merci Éric pour tout ça mais je n'ai plus de questions cette fois-ci. Est-ce que tu en as d'autres, toi, Éric, d'autres informations à donner à nous? Des questions d'Éric et Éric. Non, moi ça couvre essentiellement ce que je voulais vous jaser aujourd'hui mais je vous laisserais sur cette dernière pensée. Royal Caribbean déploie des efforts absolument gigantesques pour pouvoir faire en sorte qu'on crée cette bulle de sécurité, de confort autour du voyage. 100% de nos employés sont vaccinés qu'ils soient à bord des navires ou à l'extérieur. 100% de nos employés sont pleinement vaccinés. 100% de nos passagers sont pleinement vaccinés à l'intérieur de nos navires. Quand vous regardez un itinéraire qui arrête sur une de nos destinations privées comme Labadie ou Perfect Day at Coco Cay, ce sont également des endroits où vous serez en contact avec des gens qui sont 100% vaccinés. Donc, on met vraiment en place et en plus du programme d'assistance COVID-19 dont je viens de vous entretenir, on met vraiment en place tous les morceaux du casse-tête de manière à ce que vous retrouviez le plaisir de voyager et je dois vous dire qu'on a très, très hâte de vous recevoir à bord. Merci, Éric. Merci beaucoup. C'est sûr que c'est une tranquillité d'esprit de savoir tout ça et de savoir qu'on est, comme tu dis, dans une bulle où vraiment toutes les mesures sont prises et que tout le monde est 100% vacciné et c'est très rassurant pour tout le monde. On a une personne qui nous demande, on a Anna qui nous demande quel est le pourcentage d'occupation des navires? Ah, ça varie. Ça varie vraiment de départ en départ. Je dirais, Anna, que durant le mois d'août, on a eu à peu près 30%. Durant le mois de septembre, là, on commence à flirter avec un 45%. J'ai des amis qui sont sur l'Oasis of the Seas à l'heure actuelle et c'est drôle, parce que la semaine passée, c'est un navire qui peut transporter à peu près 6 000 passagers, grosso modo. La semaine passée, il y avait 2100 passagers à bord. Cette semaine, il y a 2500 passagers à bord. Bien sûr, j'arrondis, mais on voit qu'il y a cette petite courbe très lente pour avoir plus de gens progressivement. Ce n'est pas nous qui limitons la quantité de réservation ou la quantité d'espace qu'on peut vendre. C'est vraiment le marché. C'est le marché qui a un peu déterminé. Voici, on a 2500 personnes cette semaine sur l'Oasis of the Seas. On va tenter de continuer à faire croître ces pourcentages d'occupation-là, mais toujours, bien sûr, d'une manière sécuritaire. Parfait. Merci beaucoup. Justement, Anna, je te remercie pour ta réponse. Merci, Éric. Je pense que cette fois-ci, je n'ai plus de questions. Je n'ai vraiment plus de questions. C'est d'accord. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire, n'hésitez pas à contacter votre conseiller en voyage Énergie ou Voyage Aquaterra. Et puis, sur ce, je vous dis une bonne après-midi. Merci encore, Éric, pour ta présence. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vendredi midi voyage. Donc, c'est ça, dans une semaine. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, bonne après-midi à tous. Bye, !